parce qu'ils sont anxieux, ça dépend aussi du milieu socio-culturel, ça dépend aussi de l'expérience antérieure de la douleur. Comme je vous l'ai dit, des patients qui ont déjà eu un vécu douloureux vont être plus susceptibles et plus sensibles à la douleur que les patients qui ressentent la douleur pour la première fois. Donc vous avez une notion d'appréhension et de mémorisation de la douleur qui fait que la douleur suivante va être plus intense. Et puis il y a des patients qui sont angoissés de nature, qui sont anxieux de nature. La peur aussi, ce sont des facteurs favorisants de la douleur, du ressenti de la douleur. Et il ne faut pas les négliger, il ne faut pas se dire, lui c'est une chochotte, il fait exprès et tout ça, c'est vraiment une erreur de réfléchir comme ça. Donc il faut traiter chaque patient différemment parce que le ressenti de la douleur est différent selon le vécu de chaque patient, selon le milieu socioculturel, selon la personnalité du patient, etc. Alors, pour bien traiter une douleur, vous ne pouvez pas le faire sans évaluer l'intensité de votre douleur. Je reviens encore à cette notion d'inter-individualité. Donc la douleur est différente d'un patient à un autre. Donc vous ne pouvez pas la traiter correctement si vous ne faites pas une bonne évaluation de votre douleur. Alors ça, c'est un prérequis indispensable pour la prise en charge de la douleur. Donc pour assurer une analgésie efficace et rationnelle, vous devez impérativement évaluer votre douleur. Donc la prise en charge, la qualité de la prise en charge de votre douleur en dépend. Et donc aujourd'hui, il est simple, c'est très simple d'évaluer la douleur. Cette évaluation est basée sur des outils très simples, rapides, reproductibles et compréhensibles. N'importe qui peut le faire. Elles nécessitent peu de moyens. Elles doivent être répétées avant un geste, avant et après administration d'un traitement ontalgique. Alors on a deux types d'évaluation. Alors on a les échelles chiffrées unidimensionnelles d'auto-évaluation. Alors qui sont les plus, on va dire, les plus, sont les plus importantes. Chez les patients communiquants, ce sont entre parenthèses les plus fiables et les plus objectives. Et puis on a les échelles comportementales. C'est les échelles d'hétéro-évaluation. Chez les patients non communiquants ou chez les patients qui ne peuvent pas, donc, donner une auto-évaluation propre. Nous allons les voir plus en détail. Donc, nous commençons par les échelles d'auto-évaluation. Ce sont, ce sont donc les plus fiables, comme je vous l'ai dit. Alors, les échelles d'auto-évaluation, il y en a plusieurs. Alors, nous avons l'EVS, l'échelle visuelle simple. L'échelle visuelle simple, comme son nom l'indique, donc visuelle simple, c'est en fait une échelle cotée à cinq points en fonction de l'intensité de la douleur. Votre patient va vous dire, j'ai pas de douleur, j'ai une douleur faible, une douleur modérée, une douleur sévère ou une douleur intolérable. Il faut savoir que cette méthode est peu sensible, même si elle est utilisée. Donc, c'est juste votre patient, vous allez lui demander simplement, alors, comment vous avez mal, à quel point vous avez mal, et lui, il va vous répondre, j'ai pas de douleur, j'ai un peu mal, j'ai assez mal. Apparemment, il y a une Milaya qui a un problème de sang. Ils doivent écrire, pas parler. Ils ferment leur micro et ils écrivent comme ça, ils ne vont pas te déranger. S'il y a un problème, alors, attendez, je vais voir. Alors, on n'entend pas, c'est le pH, le Borg. Non, ils disent cinq sur cinq. Le Borg, ils sont toujours à jour. Oui, c'est vrai. Il y a des hommes, ça. Ils vérifient leur appareil. Si certains entendent, c'est que d'autres n'ont qu'à vérifier leur appareil. Très bien, donc, je poursuis. Tu poursuis, tu poursuis. Je poursuis. Voilà, donc, l'échelle visuelle simple, c'est en fait le fait de demander simplement à un patient s'il a mal et à quel point il a mal. Alors, c'est pour ça que cette méthode est peu sensible, même si utilisée. Donc, préférez les autres échelles. Alors, ensuite, nous avons l'ENS ou l'échelle numérique simple. Alors, pareil, elle est simple à comprendre. Alors, c'est quoi en fait ? C'est que vous allez demander à votre patient, sur une échelle de zéro à dix, vous avez mal à combien. Donc, vous allez demander simplement à votre patient de chiffrer sa douleur sur une échelle de zéro à dix. Donc, lui, vous lui expliquez que zéro, il n'a pas de douleur du tout et qu'à dix, il a une douleur insupportable ou la douleur la plus forte qui puisse exister. Donc, lui, il va vous dire j'ai mal à cinq ou j'ai mal à six ou j'ai mal à... Donc, ça, c'est une échelle un petit peu encore plus fiable que la première. Et puis, enfin, nous avons l'EVA, qui est l'échelle universelle utilisée partout. C'est l'échelle la plus sensible, la plus fiable. Elle est universellement validée et elle est simple et reproductible. Et donc, c'est l'échelle visuelle analogique. Elle consiste à quoi cette échelle ? Donc, c'est ça. C'est les réglettes de l'EVA. Je ne sais pas si vous les avez déjà vues, si vous les avez déjà utilisées ou si vous avez déjà, donc, si vous êtes déjà tombé dessus. Donc, c'est quoi ? Vous avez, ce sont des réglettes graduées. Alors, elles se trouvent... Vous pouvez demander aux délégués de vous en procurer. Donc, moi, qui fais de la douleur, j'en ai partout. Je distribue à tout le monde des réglettes comme ça parce que c'est très, très important d'évaluer la douleur. Alors, vous avez une face, une face de mesure, donc, une face intervenant. Et vous avez une face patient qui est vierge. Alors, vous avez ici la face patient avec un curseur qui peut être déplacé le long de la réglette. Donc, là, vous expliquez aux patients que là, il n'y a pas de douleur et que là, c'est le maximum de la douleur. Et vous lui demandez de mobiliser le curseur en fonction de l'intensité de sa douleur. Donc, lui, il va vous mettre le curseur là, 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 selon le ressenti de sa douleur. Et puis, vous, vous avez ça en face de vous et vous allez chiffrer votre douleur où s'arrête votre curseur. Donc, c'est une réglette graduée de 0 à 10 cm ou de 0 à 100 mm. Et il faut savoir qu'une EVA supérieure ou égale à 4 ou alors supérieure à 3 ou supérieure ou égale à 4, c'est une douleur modérée. Donc, entre 0 et 3, c'est une douleur légère. Donc, là, vous allez… des ontalgiques simples peuvent faire l'affaire. Entre 40 et 60, là, c'est une douleur modérée. Donc, là, il va vous falloir des ontalgiques un peu plus forts. Et puis, supérieure à partir de 7, donc supérieure ou égale à 7 ou à 70 mm, là, vous êtes dans la douleur sévère. Là, il va falloir des ontalgiques un peu plus puissants, type morphine, etc. Donc, on a 3 grades de douleur en fonction de l'EVA. EVA, donc douleur légère pour des EVA de 0 à 30, douleur modérée de 40 à 60, et puis douleur sévère supérieure à 60 ou supérieure ou égale à 70. Alors, ça, c'est une EVA qui peut être adaptée à l'enfant, à l'enfant en âge scolaire à partir de 6 ans. Et là, pareil, vous allez lui montrer la face, ici, donc, avec des émotis, qui va vous montrer sa douleur, à quel point il a mal. Vous allez lui expliquer que là, le monsieur n'a pas mal et que là, il a très, très, très mal. Et lui, il va vous montrer à quel point il est mal et vous, en face, vous pouvez chiffrer votre douleur. Chez les petits enfants, où vous avez les enfants de moins de 5 ans qui ne communiquent pas encore. Là, vous avez d'autres échelles qui sont basées plutôt sur le comportement de l'enfant. Nous allons voir, ce sont des échelles d'hétéro-évaluation. Et puis là, nous avons l'échelle verbale simple. Je vous l'ai dit, vous allez juste demander à votre patient combien il a mal. et lui, il va vous dire faible, modéré, un peu, beaucoup, intossément. Donc ça, ça va de 1 à 5. Pour certains, ça va de 0 à 4. Mais en tout cas, il y a 5 stades, en fait. Voilà. Et puis, pour la douleur, pour l'ENS, l'échelle numérique, vous dites juste à votre patient, vous avez combien mal, de 0 à 10, vous chiffrez votre douleur à combien. J'insiste sur l'EVA qui est vraiment la méthode idéale pour chiffrer une douleur, pour évaluer une douleur. Alors, à côté de ça, les échelles d'hétéro-évaluation. Alors, les échelles d'hétéro-évaluation, elles sont vraiment peu fiables, mais elles sont utilisées chaque fois. Vous ne pouvez pas utiliser les autres échelles chez les patients qui ont du mal à communiquer, et qui ont des troubles cognitifs. Par exemple, chez les sujets âgés, c'est difficile de faire comprendre qu'il faut une réglette, ou alors des sujets qui sont illettrés. C'est difficile aussi de leur faire comprendre. C'est la réalité. Dans notre société, ce n'est pas tout le monde qui va comprendre comment faire fonctionner une réglette, etc. La démence, les patients, les Alzheimer, les patients, les troubles psychiques et tout, les troubles de l'inconscient chez les patients inconscients. Par exemple, chez les polytromes, qu'on a vu hier aussi, il est difficile aussi d'utiliser les échelles d'auto-évaluation, puisque les échelles d'auto-évaluation, elles nécessitent la participation du patient. Donc, l'incompréhension linguistique, les gens qui ne parlent pas forcément votre langue, etc. Donc, toutes les situations où votre patient ne peut pas participer, ne peut pas vous parler de sa douleur ou vous l'expliquer. Chez l'enfant aussi, le petit enfant, comme je viens de le dire. Donc là, vous allez utiliser les échelles d'auto-évaluation qui sont basées sur l'observation des attitudes et du comportement du patient. Alors, nous avons chez le sujet âgé, l'échelle algo-plus et dolo-plus. Chez l'enfant, nous avons l'échelle flac, l'échelle OPS, etc. Il y a plusieurs échelles, en fait. Et donc, elles sont basées sur l'observation des attitudes de votre patient. Donc, voilà. L'échelle algo-plus qui est cotée à 5. Donc, vous allez observer le visage, la mimique. Donc, franchement, des sourcils, mâchoire serrée, visage figé, le regard, les plaintes, un patient qui dit « aïe, j'ai mal », etc. Les cris, les gémissements. Le corps aussi, donc une attitude, une attitude, donc quelqu'un qui touche un endroit douloureux, protéger une zone, etc. Le comportement, donc agressivité, pleurs, etc. Donc, voilà. Ce sont des échelles qui sont basées sur l'observation. Alors, elles ne sont pas aussi fiables que l'EVA, mais chez les patients non communiquants, elles peuvent être d'une grande aide et elles peuvent renseigner sur l'intensité de la douleur. Alors, on arrive à la partie la plus importante, c'est comment prendre en charge cette douleur, justement. Alors, il faut d'abord reconnaître votre patient douloureux. Il faut poser le diagnostic, même si c'est simple, la douleur est une plainte. Mais bon, il faut reconnaître les patients douloureux et l'intensité de cette douleur. Il faut ensuite instituer un traitement qui sera adapté, un petit peu personnalisé, qui sera adapté à l'intensité de la douleur, d'où l'intérêt, donc, d'évaluer votre douleur, qui sera adapté à votre patient. Donc, c'est important aussi de prendre le temps d'interroger votre patient, parce que, comme on l'a dit, le ressenti de la douleur est différent. Donc, le traitement de la douleur va être différent pour une même douleur d'un patient à un autre. Et puis, à la pathologie. Donc, vous savez que certaines pathologies vont être plus douloureuses que d'autres. Vous n'allez pas traiter de la même façon un petit bleu, une petite ékymose, comme un traumatisme, un volet thoracique ou une fracture de jambe, etc. Donc, il faut prendre en considération l'intensité de la douleur, donc, en la chiffrant, le vécu du patient, le ressenti du patient, et aussi la pathologie qui a donc provoqué cette douleur. Alors, il faut permettre aussi de réévaluer systématiquement et régulièrement la douleur avec un outil reproductible que tout le monde peut utiliser. Et donc, c'est l'EVA, l'idéal. L'idéal, c'est l'EVA. Et c'est très, très, très important. Ce volet est très important de réévaluer à chaque fois, de façon pluricotidienne, votre douleur systématiquement et de façon répétée afin, donc, avant et après ontalgique, avant et après, voire même pendant un soin, etc. Et enfin, il faut apprécier l'efficacité du traitement. Il ne s'agit pas de donner un paracétamol et partir, et voilà, on n'en parle plus. Non, parce que, comme on l'a dit, la douleur est différente. Peut-être que ce patient va être collagé avec un gramme de paracétamol, alors qu'un autre va avoir besoin de plus d'antalgique parce qu'il a une histoire douloureuse un peu plus importante. Donc, ce caractère, il faut toujours revenir à ce caractère de subjectivité et traiter chaque patient individuellement, même si, quel que soit le type de douleur, même si la douleur est identique, son ressenti est différent d'un patient à un autre. Donc, la prise en charge, elle doit être individualisée. Donc, qui sont les acteurs principaux de cette prise en charge ? Évidemment, c'est vous, médecin, le personnel paramédical aussi, qui, vous pouvez même, les former à… Donc, vous pouvez… En fait, on devrait former le personnel paramédical à gérer la douleur ou enfin à l'identifier et surtout à l'évaluer. C'est très important. À administrer les ontalgiques, à reconnaître les effets secondaires des ontalgiques afin d'alerter. Ailleurs, il y a le statut référent douleur d'infirmiers référents douleurs qui sont des infirmiers spécialement dédiés à la gestion de la douleur. Comme je vous dis, la douleur aujourd'hui, c'est vraiment… est en train de prendre vraiment beaucoup de place. C'est même… Il y a même des services dédiés à la prise en charge de la douleur. C'est pour vous dire, avec un personnel spécialisé. C'est pour vous dire l'importance de la douleur et de sa prise en charge aujourd'hui. Aujourd'hui, les patients sont demandeurs d'une qualité de soin. Les soins modernes ont changé. Les patients sont plus exigeants et ils nécessitent une qualité de soin. Ça passe par une bonne analgésie. Et puis, bien sûr, le troisième acteur, voire je dirais même l'acteur principal, c'est le patient. C'est le patient puisque tout va tourner autour de lui. et puisque la prise en charge et aussi l'efficacité du traitement va être axée sur le patient. Donc, c'est lui qui va être le reflet de votre bonne analgésie ou pas. Voilà. Alors, quels sont les principes de base pour traiter pour une bonne analgésie ? La titration médicamenteuse. Alors, il faut titrer vos ontalgiques. Il faut donner des traitements à une posologie adaptée selon les besoins du patient, selon la pathologie, selon l'intensité de la douleur. Donc, il faut titrer votre traitement et il faut procéder crescendo. C'est-à-dire, il faut commencer petit à petit pour jusqu'à arriver à une bonne analgésie avec un dosage adéquat. Voilà. Ensuite, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est une bonne analgésie. C'est-à-dire que c'est une bonne analgésie.